Du 24 août 2001, un A330 africainé par la compagnie d'AstronoGeek Hé pfff, frère, c'est une vidéo d'AstronoGeek que tu regardes ! Euh oui, c'est la dernière, là, sur le vol Air Transat 236. Une escale angst ? Euh, excusez-moi, mais je suis français, je comprends pas ce que vous dites. Mais moi aussi je suis français, tu tôles ! Est-ce que angst, ça veut dire t'as pas peur ? Parce que tu regardes une vidéo sur un avion qui tombe en panne alors qu'on est dans un avion ? Comment vous savez de quoi parle la vidéo ? Elle vient de sortir ! Puis me spoilez pas, s'il vous plaît ! Je le sais parce que c'est moi le stagiaire d'AstronoGeek, mais là je suis en vacances. Ah, c'est vous le stagiaire des publicités ? C'est sympa, AstronoGeek, d'employer des immigrés, mais vous venez d'où du coup ? Mais je suis français, du Horst Frost français de l'intérieur, c'est comme ça qu'on parle, c'est moi. Ah, pardon, excusez-moi, mais vous venez d'une région défavorisée du coup ? Mais non du Tôle, je viens de Strauss, pourri. Excusez-moi, mais vous êtes sûr que c'est français, je trouve pas sur Google Maps ? Tôle, c'est là. Ah, vous voulez dire Strasbourg ? Yo, c'est comme ça que vous les Français de l'intérieur vous disez ? Et tout le monde parle comme ça à Strasbourg ? Néné, il y a des tasans, ils parlent comme toi, mais moi j'ai l'accent alsacien, c'est comme ça. Et il est gentil, AstronoGeek ? D'or, on a le droit à des météores gratuites. Il vous offre des météorites ? Néné, la météore, c'est un breuvage local. Ah, zut ! Vous zut ? La vidéo ne s'est pas chargée en entier avant qu'on monte à bord, et YouTube est bloqué là où on va. Pourquoi ? Où est-ce que tu vas ? Ben, au même endroit que vous, on est dans le même avion. Ah, ben yo, c'est vrai. Comment je vais faire pour la regarder, alors ? Euh, oui, j'ai déjà entendu les YouTubers en parler, c'est un VPN, quoi. D'or, il y a quelque chose de nouveau, mais d'abord, je dois te prévenir sur ce que je vais te dire. Pourquoi ? C'est confidentiel ? Néné, c'est sponsorisé par NordVPN. Ah, euh, ok. Avant, quand tu utilisais NordVPN, tu allais sur la carte, là, et tu choisissais le pays où que tu voulais faire croire que tu es. Ça, c'est un service VPN normal. Un yes, NordVPN is on can't say your fonctionnalité. Euh, je suis pas sûr d'avoir compris tout ce que vous avez dit, mais d'accord. Oui, mais ça, c'est normal, c'est parce que t'as pas les sous-titres, les gens, eux, y comprennent. Maintenant, quand t'as NordVPN installé sur plusieurs appareils, tu peux les connecter entre eux avec une connexion sécurisée. Ça s'appelle réseau MES. Comme ça, si tu connectes ton ordinateur, même s'ils sont à l'autre bout du monde, ils fonctionnent comme s'ils étaient connectés sur le même réseau local. Et tu peux faire tout pareil que sur le réseau local à la maison. Ou bien si t'es à l'autre bout du monde, tu peux te connecter sur l'ordinateur que t'as à la maison et aller sur Internet avec ton IP normal pour regarder Netflix. Ou bien si t'es à la maison que t'as un copain à l'autre bout du monde, bah tu peux faire croire que t'es fait lui. Oui, mais ça, c'est comme NordVPN d'habitude, non ? Bah tout à fait, parce que comme tout le monde, ils utilisent les mêmes serveurs, des fois Google, il te prend pour un robot parce qu'il reçoit plein de requêtes du même ordinateur. C'est slim, ça existe. Bah si tu te connectes sur un ordinateur privé, ça arrive pas. Il faut juste que NordVPN y soit installé avec ton compte sur l'ordinateur que tu veux utiliser. Et ça coûte combien en plus ? Cornix, tu tol ! C'est inclus dans NordVPN et NordVPN, ça coûte moins cher tous les mois que le casque-croûte que t'as acheté à la dame qui fait au test de l'air. Et si tu prends l'abonnement de deux ans, c'est une grosse réduction et en plus, ils te donnent des mois gratuits. Ah bah ça, c'est sympa. Mais bon, ici, il n'y a pas de connexion, alors même si je prends un abonnement en arrivant, là, je suis quand même coincé pour regarder la vidéo. Né, né, frère, je te rappelle que je suis le stagiaire d'AstronoGeek. Quand il a fait la vidéo, c'était là, c'est moi qui ai apporté les tartes flambées et la météore pour tout le monde. Alors si tu veux, je peux te raconter la vidéo. Vous feriez ça ? Tord. Si tu prends un abonnement à NordVPN avec le lien qui est en description. Bah, bah, d'accord. Hopla. Alors dans la vidéo, voilà ce qui se passe. Aujourd'hui, on va voir comment, en 2001, le vol Air Transat 236, après une panne due à une fuite de carburant, s'est retrouvé sans moteur au milieu de l'Atlantique et a tout de même réussi à parcourir 120 km pour aller se poser aux Açores. Mais on va voir aussi que, si pour un Kidam, perdre son moteur dans un avion, c'est l'angoisse totale, normalement, pour un pilote, c'est une procédure connue. Et ouais, pendant la formation et l'entraînement, ça arrive tout le temps. Bon, ouais, ça a quand même plus de gueule que des néons au plafond, non ? Dans la nuit du 24 août 2001, un A330 affrété par la compagnie canadienne Air Transat traverse l'Atlantique depuis Toronto jusqu'à Lisbonne, avec à son bord 293 passagers et 13 membres d'équipage. Alors que l'appareil se trouve au deux tiers de son trajet, les pilotes reçoivent une alerte indiquant une pression d'huile trop forte et une température d'huile trop basse sur le moteur droit. Et c'est plutôt étrange. En effet, en cas de défaillance, ça serait plutôt l'inverse qu'on attendrait. De l'huile manquante et un moteur qui chauffe. Les pilotes ne connaissent pas cette panne, pas plus que le centre technique de la compagnie qu'ils contactent par radio. Mais a priori, cette panne ne met pas en danger l'appareil, donc le vol se poursuit. Sans compter que, comme c'est particulièrement inattendu comme problème, les pilotes n'excluent pas qu'il s'agisse d'un bug informatique ou d'une malfonction des capteurs. Mais, une vingtaine de minutes plus tard, ils reçoivent une deuxième alarme qui les informe cette fois que les réservoirs sont déséquilibrés. Et oui, les réservoirs sont dans les ailes. Et un côté de l'avion plus lourd que l'autre, c'est pas l'idéal. Et donc, pour contrer ça, il y a une procédure. C'est d'ouvrir la vanne de transfert de carburant. Un quart d'heure auparavant, les niveaux des réservoirs étaient normaux, alors le pilote indique à son copilote d'ouvrir la vanne. Mais le déséquilibre persiste. Alors le pilote commence à suspecter une fuite de carburant. Il demande à la chef de cabine d'aller jeter un coup d'œil par l'un des hublots, mais le vol se faisant de nuit, elle voit rien. Quand le copilote vérifie à nouveau le niveau des réservoirs, il s'aperçoit avec horreur qu'ils sont quasiment vides. Dans la foulée, le moteur droit cale, suivi un quart d'heure après par le moteur gauche. L'Airbus a perdu tous ses moyens de propulsion. Le moteur droit avait été remplacé cinq jours auparavant, mais des pièces étaient manquantes sur une pompe hydraulique. Les mécaniciens ont alors utilisé une conduite et une patte de fixation prélevées sur un autre réacteur. Mais ces pièces ne correspondaient pas parfaitement, et la canalisation hydraulique a frotté contre celle du carburant, jusqu'à sa rupture, provoquant une fuite de 4 litres par seconde. Cette fuite a augmenté le débit de kérosène dans l'échangeur de chaleur qui réchauffe le carburant avant son injection pour le rendre plus efficace. Mais cet échange de chaleur se fait avec l'huile du moteur, ce qui explique la première alarme. Et ça, les pilotes ne le savent pas. Et c'est donc, sans le savoir, qu'ils ont vidanger le réservoir de leur moteur fonctionnel vers celui du moteur qui fuit. La tuile. Les voilà, au milieu de l'Atlantique, sans moteur. L'angoisse. Mais avant de vous dire ce qu'ils ont fait, parlons un peu plus en détail de comment un avion vole. J'ai pu constater l'existence d'une croyance relativement répandue au sujet des avions. Celle qui dit qu'on est dépendant du ou des moteurs pour voler. En gros, des gens ont peur d'y monter parce qu'ils ont l'impression que leur vie dépend du bon fonctionnement d'un moteur et que si celui-ci devait, pour quelque raison que ce soit, tomber en panne, ça signerait leur arrêt de mort. Comme si, privé de son ou ses moteurs, un avion tombait subitement du ciel comme une brique. Mais croyez-moi, je ne monterais pas dans un petit coucou si je me disais que ma survie ne dépend que du bon fonctionnement d'un moteur dont la précision tient plus du tracteur que de la berline moderne. Littéralement. Ouais, ça, c'est Fox Oscar Alpha, le petit DR400 dans lequel j'ai appris à piloter il y a de ça bientôt 20 ans. Putain que je suis vieux. Et ça, c'est Foxtrot X-Ray Eco, ce que j'en ai trouvé de plus proche. Quand vous entendez ronfler le Lycoming 4 cylindres en échappement libre de ce genre d'engin, vous comprenez vite que ce n'est pas une mécanique aussi précise que celle de votre bagnole. Et pour cause, à l'origine, c'est un moteur de moissonneuse-batteuse. Or, ce petit coucou, s'il venait à être privé de son moteur, se contenterait de planer. Pas super bien, mais ouais, ça plane. D'ailleurs, même les hélicoptères planent. Et ouais, un hélicoptère privé de son ou de ses moteurs ne tombe pas non plus du ciel comme la chaîne d'un youtubeur féministe accusé de viol. Désolé, celle-là, elle était gratuite. Le rotor d'un hélicoptère, c'est pas une hélice. C'est une aile. D'ailleurs, c'est dans le nom. Hélicoptère, ça veut dire une aile qui tourne. Et cette aile continue de tourner, même sans moteur. Et l'hélicoptère plane. Sous-titrage Société Radio-Canada Quand on pose la question de savoir ce qui fait voler un aéronef, on entend souvent pour réponse, ses moteurs. Mais non. Ce qui fait voler un aéronef, ce sont ses ailes. C'est pour ça qu'un avion se démerde pas trop mal sans ses moteurs. Par contre, il fait moins malin si vous le privez de ses ailes. Les crashs que vous voyez dans les films, avec un hélicoptère qui tombe en tournoyant, c'est pareil. C'est parce que son rotor anticouple, la petite aile située au bout de la queue, a été détruite. Et ça, ouais, c'est craignos. Mais c'est pas un problème de moteur. C'est un problème d'aile. Alors, vous allez peut-être me dire, OK, mais ça, c'est du bois entoilé. C'est léger. Donc ça plane. Mais ça, c'est 400 tonnes d'acier quand même. Oui, mais ça, ça plane mieux que ça. Eh ouais. Mais pour vous donner des chiffres, il va falloir qu'on parle un peu de mécanique de vol. Sur un aéronef, il y a quatre forces qui s'appliquent. La première, c'est évidemment le poids. Et si on ne fait rien, un avion, ça tombe effectivement comme une brique ou une chaîne YouTube de... Bon, c'est bon, j'arrive. Pour compenser le poids, il nous faut une force opposée. C'est la portance. La portance, c'est une force qui est générée sur les ailes grâce à une particularité intéressante découverte par le français Daniel Bernoulli dans ses travaux sur la mécanique des fluides. L'air accélère quand on le dévie. Plus précisément, il accélère quand il passe dans un goulot d'étranglement. Une aile est, grosso merdo, bombée au-dessus. Quand l'air passe en dessous, il ne change pas de vitesse, mais quand il passe au-dessus, il est dévié, comme dans un goulot d'étranglement, et accélère. Or, quand une masse d'air accélère, sa pression diminue. Donc la pression au-dessus de l'aile, son extrados, est inférieure à celle qui se trouve en dessous, l'intrados. Et l'avion est aspiré vers le haut. Et ouais, un avion ne s'appuie pas dans l'air avec ses ailes. Enfin, si, un peu, mais le gros de la force qu'il maintient en vol est dû à l'aspiration des ailes vers le haut. Bon, mais pour générer cette force, l'air doit passer sur les ailes avec une certaine vitesse. Sinon, la portance est trop faible, et le poids nous garde collés au sol. Donc l'avion doit avancer dans la masse d'air. Et c'est à ça que servent les moteurs. Mais en avançant dans l'air, l'avion n'échappe pas à la résistance de celui-ci, qui a tendance à le freiner. Et ça, c'est la dernière de nos forces, la traînée. Et plus l'avion va vite, plus la traînée est forte. Une fois qu'on fait la résultante de ces quatre forces, bingo, elle s'annule, et l'avion est en vol rectiligne, uniforme et horizontal, c'est-à-dire qu'il n'accélère, ne freine, ne monte, et ne descend pas. Et là, vous allez me dire, Arnaud, t'as dit qu'un avion n'avait pas besoin de moteur pour voler, et là, tu nous montres par A plus B que sans moteur, ce schéma, il ne marche pas. Mais non. Ce diagramme montre uniquement un vol rectiligne, uniforme et horizontal. Mais si on enlève la composante moteur, il se passe ça. La portance et le poids s'annulent toujours, mais notre avion freine. Or, en volant de moins en moins vite, l'air circule de moins en moins sur les ailes, donc la portance diminue, et ne compense plus le poids. Donc l'avion commence à descendre. Et s'il s'arrête complètement, la portance est nulle et il tombe comme... comme une brique. Oui. Ce qui tendrait donc à confirmer qu'un avion ne peut pas voler sans moteur. Oui, si en tant que pilote, vous restez comme un con sans rien faire. Mais pour sauver votre peau, il vous suffit de faire un petit truc de rien du tout. Voilà. Maintenant, regardons ce que ça donne. Le poids est toujours une force verticale, mais la portance, qui elle, est perpendiculaire aux ailes, est maintenant légèrement orientée vers l'avant. Et la résultante de ces deux forces, c'est ça. Si la traînée est plus forte, l'avion continue à ralentir, donc il faut trouver le bon angle de piqué pour que la résultante des forces soit nulle. Si l'avion ne vole pas assez vite, la portance est trop faible et l'avion s'enfonce vers le sol. S'il vole trop vite, la traînée est trop importante et occasionne une déperdition d'énergie qui résulte elle aussi en un avion s'enfonçant trop vite vers le sol. Il existe donc un juste milieu, une vitesse à laquelle la portance est à son maximum et la traînée à son minimum. Évidemment, cette vitesse, on ne la calcule pas aux doigts mouillés au moment où on se rend compte qu'on n'a plus de moteur. C'est une valeur calculée pour la cellule de l'avion et qu'en tant que pilote, on se doit de connaître par cœur. La vitesse de finesse maximum. Bon, mais par rapport à notre avion motorisé, notre avion sans moteur a un problème. Il est en mouvement rectiligne et uniforme, mais plus horizontale. Il descend vers le sol selon une pente plus ou moins marquée. Et c'est ça qu'on appelle planer. Et l'angle de descente, c'est ce qu'on appelle la finesse. Et le calcul est simple. Par exemple, cet appareil a une finesse d'environ 10 sur 1. Ça veut dire que si je me trouve à 1 km de hauteur, je peux planer sur 10 km avant de toucher le sol. Une finesse de 10, c'est pas mirobolant, mais ça permet largement de trouver un coin où se poser. Si je vole à 2 km de hauteur et que je perds mon moulin, à une vitesse de finesse max de 135 km heure, j'ai 20 km et 8 minutes de vol à ma disposition. Et avec une distance d'atterrissage de 400 m, un champ suffisamment long et dégagé fera l'affaire. Et là, vous allez me dire, ouais, mais... Et si t'es au-dessus d'une ville ? Eh bien, c'est simple. Les agglomérations ont une hauteur de survol minimale réglementaire à respecter. Et si je la respecte, je peux planer jusqu'au-delà de la ville, mais évitant ainsi de faire un 11 septembre. Maintenant, je vais vous raconter une anecdote qui m'est personnellement arrivée il y a de ça une vingtaine d'années. Dieu que je suis vieux ! Ça s'est passé à bord de Fox Oscar Alpha, un appareil très similaire à celui-ci. Subitement, en plein vol, un voyant du tableau de bord s'est allumé en rouge. Pression d'huile. Immédiatement, je regarde ma jauge de pression d'huile pour constater qu'elle dégringole, tandis que la température du moteur, elle, monte en flèche. Me voilà donc dans la panade. Si je fais rien, mon moteur privé d'huile va chauffer jusqu'à couler une bielle. Si vous savez pas ce que c'est, je vous suggère d'aller demander à Villebrequin, mais en gros, avec une bielle coulée, le moteur marche beaucoup, beaucoup moins bien. La première chose que je fais, c'est de couper les gaz et de mettre mon moteur au ralenti pour le soulager, tout en le laissant tourner quand même au cas où j'aurais besoin d'une poussée à un moment. Normalement, avec l'huile qui reste dans le moteur, ça devrait faire l'affaire. Mais me voilà sans propulsion et je me cale donc sur ma vitesse de finesse maximum. Je me soucie pas de mon assiette, juste de ma vitesse. Parce que quand j'ai la bonne vitesse, je sais que mon angle de planer est bon aussi. Ensuite, il y a une procédure à suivre qui consiste notamment à armer la balise de détresse et signaler son problème via un code du transpondeur et à la radio. Non, j'ai pas dit m'aider, m'aider, m'aider. Ça, c'est le signal de détresse. Le signal d'urgence, c'est pan pan, pan pan, pan pan. trois fois pour être sûr d'être bien compris. Et ensuite, j'ai expliqué à la radio qui j'étais, Fox Oscar Alpha, et ce que j'allais faire. Une prise de terrain directe. En effet, je me trouvais à une dizaine de kilomètres d'un aérodrome et j'avais largement la hauteur nécessaire pour y arriver, mais pas assez en revanche pour réaliser une PTE dans les règles. Une PTE pour prise de terrain en encadrement, c'est une manœuvre d'atterrissage sans moteur mais qui demande de faire un premier tour au-dessus de l'aérodrome, mais pour ça, il faut arriver de bien plus haut. Et donc, une prise de terrain directe s'effilée droit vers la piste sans la survoler d'abord pour reconnaître le terrain. J'ai donc signalé à la radio que quiconque se trouvait sur la piste devait la dégager FISA parce que j'aurais droit qu'à une tentative. La pan moteur, c'est un exercice classique quand on apprend à piloter. quel que soit l'appareil. Et quand je dis un exercice, je vais dire plein d'exercices. En gros, pour chaque manœuvre qu'on apprend, on apprend à faire la même avec une panne moteur et on apprend à ramener l'appareil au sol sans faire de casse. bon, on va pas se mentir, il y a une panne qui est plus craignause que les autres, c'est au décollage. Parce que comme on a ni vitesse ni hauteur par rapport au sol, ça laisse pas une grande marge de manœuvre. Mais pour votre prochaine tentative dans Flight Simulator, sachez juste que l'élément clé, c'est de pas essayer de faire demi-tour pour retourner sur la piste. Là, c'est sûr, l'avion, vous allez le casser et c'est pas bon pour la santé de le faire quand on est encore dedans. J'ai donc réalisé mon atterrissage sans moteur et sans encombre et comme la piste était en pente, j'ai même pu emmener l'avion en roue libre jusqu'au parking. Et une fois l'avion confié au mécano, celui-ci a été en mesure de me confirmer une belle fuite d'huile. Bon, au vu de cette anecdote qui m'est arrivée à bord d'un appareil avec une finesse de 10, parlons maintenant de la finesse d'un 747-400. Elle est d'un peu plus de 17. Autrement dit, si un 747 venait à perdre ses 4 moteurs à son altitude de croisière, il pourrait encore voler sur 170 km. Un A330, quant à lui, a une finesse de 30, soit 300 km à parcourir depuis son altitude de croisière. Et 30, c'est pas mal du tout. Dans tout un tas de clubs de vol à voile, vous trouverez des planeurs dont le but est donc spécifiquement de planer, dont la finesse n'atteint même pas celle de l'Airbus. C'est notamment le cas des Schleichers qui sont assez courants en club et dont la finesse oscille entre 27 et 34. Les Grobs 102 ou 103 qui sont aussi assez courants n'ont qu'une finesse de 36. C'est très bien, mais c'est pas beaucoup mieux qu'un Airbus. Ceci dit, bien évidemment, il existe des planeurs de compétition qui sont bien meilleurs. Le recordman est l'ETA, un bi-place de 30 mètres d'envergure et qui a une finesse de 72. Mais n'empêche, l'A330 avec ses 250 tonnes, c'est un foutrement bon planeur. Revenons donc à notre vol Air Transat 236. Une fois ces moteurs en rade, l'équipage est bien obligé de reconnaître que le problème est un poil plus grave qu'un simple bug informatique. Mais comme je vous l'ai expliqué, ils sont formés pour ça. Pire, le pilote pratique le vol à voile dans son temps libre. Mais ça veut pas dire que la situation est pas tendue. Parce qu'un planeur peut rester en l'air grâce à des vents ascendants, mais pour un Airbus, c'est un poil plus compliqué. Pire, sans moteur, l'avion se retrouve aussi sans alternateur et ne fabrique donc plus d'électricité. L'équipage se retrouve donc dans le noir. Mais, heureusement, pas tout à fait. Sur les gros appareils de ce genre, on trouve une éolienne de secours qui sert très exactement à ce que vous imaginez. Vu qu'on est entouré par des vents relatifs de 800 km heure, autant faire du jus avec. Et cette éolienne permet d'alimenter les systèmes de pilotage vitaux. Les pilotes peuvent envisager un amérissage. Les avions sont faits pour et sont d'aussi bons bateaux qu'ils sont de bons planeurs. C'est-à-dire que c'est pas fait pour, mais en cas d'urgence, ça marche. Regardez par exemple le cas du vol US Airways 1549 qui s'est posé dans l'Hudson. Mais l'Hudson, ce sont des eaux calmes et l'Atlantique, même sans vent, c'est un peu plus craignos. Donc, les pilotes préfèreraient éviter cette option. L'armée de l'air portugaise possède une base à l'ARES dans les Açores. La 330 est en contact avec la base, mais avec sa panne de moteur, le transpondeur, qui n'est pas vital, n'a plus de jus. Un transpondeur, c'est un petit appareil radio embarqué qui fonctionne avec les radars secondaires. Un radar secondaire, c'est un radar qui envoie lui-même un signal pour interroger les transpondeurs qui lui répondent en donnant des informations sur l'avion. C'est ce qui est utilisé en aviation civile et qu'on voit dans les films quand un appareil a son nom indiqué à côté de son signal radar. Mais sans transpondeur, un avion est invisible. Pour savoir où il se trouve, il faut donc un radar primaire, c'est-à-dire un radar au sens premier du terme qui envoie une onde radio qui se réfléchit sur les objets et qui renvoie un écho. Ça, c'est plutôt utilisé par les militaires parce qu'un avion ennemi ne va bien évidemment pas se signaler avec un transpondeur. Et c'est d'ailleurs ce type de radar que les appareils furtifs cherchent à éviter. Quoi qu'il en soit, bonne nouvelle, la base de L'Ares étant une base militaire, elle dispose d'un tel radar et va pouvoir guider le vol Air Transat vers la piste. Les pilotes vont donc réaliser un vol plané de plus de 20 minutes et de plus de 120 km vers la base. Mais, ironiquement, ils sont trop hauts. Le pilote doit donc enchaîner les virages pour perdre de l'altitude. Autre problème, et pas des moindres, les volets de courbure de l'avion sont inopérants. Un volet de courbure fait très exactement ce que son nom laisse présager. Il courbe l'aile de l'avion. Vous vous rappelez de ce que je vous ai dit avant. Une aile est bombée, ce qui dévie l'air sur son extrados et crée de la portance. Bon, et si on rajoute un volet à l'arrière sur le bord de fuite ? Avec cette surface, on va bomber encore plus le profil de l'aile. Résultat, la portance et la traînée augmentent. Donc l'avion vole mieux, mais moins vite. Et ça, c'est vachement pratique à l'atterrissage et dans une moindre mesure, au décollage. Sauf qu'avec tous les systèmes de bord en rade, les volets, il faut faire une croix dessus. Donc l'avion doit arriver beaucoup plus vite sur la piste. Heureusement, la dite piste, militaire, est excessivement longue. Plus de 3 km. L'avion approche à près de 370 km heure au lieu des 240 normaux et va faire éclater 8 de ses 10 pneus durant l'atterrissage qui est brutal, mais se passe sans plus de pépins. Le personnel de cabine actionne les toboggans de secours et tout le monde est évacué, sain et sauf. Évidemment, le vol Air Transat 236 a eu de la chance. S'il avait été trop loin d'un aérodrome ou soumis à de mauvais vents, il aurait été contraint à l'amérissage. Mais surtout, il s'en serait bien moins sorti si les pilotes avaient juste braillé en paniquant. En effet, l'une des premières choses que l'on apprend avant même d'être formé à une quelconque manœuvre d'urgence, c'est de garder son sang-froid. Parce qu'une situation est peut-être critique au point qu'on ne soit pas certain de s'en tirer à bon compte, mais ce qui est sûr, section panique au lieu de chercher calmement une solution, les chances de s'en sortir passent de potentiellement faible à quasiment nulle. La prochaine fois que vous vous trouverez dans une situation d'urgence, rappelez-vous que rester calme est le meilleur moyen de garder son esprit capable de chercher une solution. Que vous soyez témoin d'un accident de la route avec des blessés, en perdition dans Kerbal Space Program ou aux commandes d'un avion en panne, la résolution de la situation pourrait bien ne tenir qu'à votre sang-froid et votre connaissance de ce qu'il faut faire dans ce genre de cas. Levez les yeux au ciel, soyez astronogeek et à la revoyure. Ça tourne au son. Ça tourne à l'image. La prochaine fois que vous vous trouverez dans une situation d'urgence... Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. Comme vous vous en êtes rendu compte, elle n'a pas été tournée sur fond vert. Foxtrot X-Ray Eco nous a été gentiment prêté par l'aéroclub de la région de Saint-Réunion. La CRSU, c'est le club où j'ai appris à piloter sur DR400 alors que j'avais que 15 ans et je n'y avais pas remis les pieds depuis un bout de temps parce que quand j'ai dû pendant plusieurs années consacrer tout mon pognon à mon business, ça a laissé assez peu de place pour ce loisir. J'étais donc pas au fait de ce qui s'y était passé durant tout ce temps et j'ai été assez surpris de découvrir que le club avait été sur un siège éjectable et est aujourd'hui encore dans une situation un peu précaire. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails pour plusieurs raisons. D'abord, parce que je ne suis pas sûr d'avoir bien compris toutes les subtilités de la situation et ensuite, je ne vais pas prendre le risque de nommer des gens ou de dire des choses qui pourraient se révéler au moins un chouïa fausse parce que la situation est franchement explosive et c'est un coup à se prendre une plainte pour diffamation. Et même si elle n'est pas fondée et ne serait qu'une procédure baillon, je devrais quand même me farder le bordel, l'avocat, le dossier et tout le reste du merdier. Donc, en bref, ce club et l'aérodrome sur lequel il est installé existent depuis bientôt 60 ans. Mais les dernières années, une entreprise privée a tenté de mettre la main sur le terrain d'aviation et d'en chasser le club. Un mec riche et influent a aussi essayé de racheter le terrain qui appartient à la commune pour en faire son aérodrome privé et donc encore une fois, en chasser le club. Ce dernier a résisté tant bien que mal et est passé pas loin de fermer. D'ailleurs, ils ont changé leur logo. Avant, c'était un petit avion. Maintenant, c'est un phénix. Je vous passe la symbolique. Mais les gens qui en ont après eux sont influents. Tellement influents que, par exemple, sur l'aérodrome, il y a une pompe à carburant. Comme sur tous les aérodromes. Sauf que là, ils ont réussi à obtenir de la mairie, propriétaire du terrain donc, de la faire fermer. Elle fonctionne très bien, mais il est interdit au club de remplir la citerne en dessous. Donc, impossible de faire le plein des avions qui doivent donc aller sur des terrains voisins avec ce que ça implique de contraintes. À côté de cette pompe et dans les hangars se trouvent des extincteurs. Ces extincteurs sont périmés et donc pas aux normes. Parce qu'encore une fois, des gens se sont arrangés pour empêcher leur renouvellement. Et dans le but à peine dissimulé, de pousser l'aéroclub à la faute. C'est un peu fourbe quand même. Et en plus, c'est probablement illégal. Mais ceci n'est qu'une simple supposition de ma part parce qu'empêcher le renouvellement d'extincteurs, de mon point de vue de profane, ça m'a pas l'air très réglo. Aujourd'hui, le club se considère sur la bonne voie mais pas pour autant sorti d'affaires. Et donc, je me suis dit qu'à mon échelle, ce que je pouvais faire de mieux, c'était d'en parler mais aussi de leur faire un peu de pub. Donc, si vous nourrissez au moins un peu le complexe d'Ikar, vous connaissez sûrement le concept de baptême de l'air qui consiste à faire une promenade en avion. Mais, saviez-vous qu'il est possible de faire une initiation au pilotage ? C'est simple, un instructeur vous apprend les bases nécessaires et vous partez voler avec lui mais dans un avion à double commande comme dans une auto-école. Et c'est vous qui pilotez. C'est même accessible dans une certaine mesure aux handicapés. Bon, évidemment, ça dépend de votre handicap mais le plus simple est de demander l'avis de l'instructeur et de votre tout-bib. Et pour les plus motivés, évidemment, il est tout à fait possible de passer son PPL qui n'est ni plus ni moins que le permis de conduire mais pour les avions. Et je ne sais pas combien ça coûte aujourd'hui mais quand je l'ai passé moi, ça ne revenait pas beaucoup plus cher que le permis moto. Donc, si ce genre de choses vous intéressent, je vous invite à vous rapprocher de votre aéroclub le plus proche et pour ceux qui se trouveraient dans la même région que moi à savoir l'Alsace-Bossu, je vous mets le lien du club en description. Vous y trouverez de quoi contacter Mathieu l'instructeur qui se fera un plaisir de vous renseigner ou de vous apprendre à voler. Donc à la revoyure.